Je vais vous parler de spatial. Alors normalement, si vous n'êtes pas un spécialiste du spatial, quand je vous parle de spatial, ce que vous avez en tête, c'est ça. C'est Thomas. Thomas Pesquet, qui est là, vous voyez, il est en train de faire une sortie extra-véhiculaire. Mais il n'y a pas que Thomas. Je vais vous donner maintenant quelques exemples qui sont peut-être un tout petit peu plus inattendus, et puis avant de rentrer dans des considérations un peu plus globales. Agriculture de précision. C'est une photo aux US d'un ensemble de champs et d'exploitations agricoles. Vous voyez, ça fait des motifs géométriques très, très beaux et très précis. Derrière, c'est quoi ? L'agriculture de précision, c'est votre capacité à avoir à piloter non seulement les engins agricoles à la dizaine de centimètres près, en mélangeant justement des techniques de positionnement par satellite d'une part, des techniques d'imagerie de l'autre, mais c'est aussi mélangé avec des techniques qui permettent, avec de l'hyperspectral, qui vont permettre de vérifier quel est l'état de la végétation, de regarder à quel moment il va être idéal et optimal, par exemple, d'arroser, ou d'utiliser un certain nombre d'intrants, si vous utilisez des intrants, c'est-à-dire des engrais, par exemple, ou des choses comme ça. Et donc, vous allez être capable d'optimiser votre culture. Et donc, voilà, de nouveau, là, le spatial a joué un rôle qui est absolument clé. Autre exemple, gestion des catastrophes naturelles. Ici, vous avez une photo du Vésuve. Et donc, catastrophe naturelle, qu'est-ce qu'il faut faire ? Vous avez une catastrophe à un endroit donné, et on en a parlé pendant toute la journée, ces catastrophes naturelles vont arriver, elles arrivent déjà de manière plus fréquente que précédemment, et tout ça est lié essentiellement au changement climatique qu'on vit aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut être capable de dimensionner les secours. Pour dimensionner les secours, pour dimensionner les secours, vous avez besoin absolument de savoir quelle est l'étendue, justement, entre guillemets, des dégâts. Et donc, pour ça, il faut que vous soyez capable de prendre des photos. Donc, ça veut dire d'amener des satellites qui vont être capables de prendre une photo ou de faire un certain nombre de mesures sur le site. Vous allez devoir aussi, si vous en avez besoin, amener aussi des télécoms. C'est-à-dire, par exemple, il n'y a plus de réseau 3G, il n'y a plus de réseau 4G, etc., parce qu'il y a eu des destructions. Et donc, derrière, il va falloir amener un satellite qui va être capable d'assurer ces télécommunications, etc. Autre exemple, c'est un magnifique lion de mer. Vous voyez qu'il a été équipé. Je vais vous parler un tout petit peu d'Argos. Alors, si peut-être que ça vous dit quelque chose, je vais vous donner deux exemples avec ces balises Argos. Ce sont des balises qui permettent d'assurer un suivi très précis de la balise avec, justement, des constellations de satellites. C'est un projet qui a été lancé par le CNES et la NASA il y a très longtemps. Donc, ici, vous voyez un lion de mer. Il a été équipé, alors, non seulement d'une balise Argos, mais en plus de la balise Argos, il y a aussi un petit détecteur qui est capable de mesurer un certain nombre de paramètres, comme la température et la salinité de l'eau, par exemple. C'est très utile pour deux raisons. La première, c'est que c'est une espèce menacée. Et donc, on a besoin de comprendre quel est son comportement. On a besoin de suivre les individus. On en a besoin pour comprendre, en fait, la manière dont ils vivent aujourd'hui. Et puis, en même temps, on exploite, entre guillemets, ces capteurs parce que ce sont d'excellents plongeurs. Et ils passent leur temps à faire des allers-retours entre la surface et jusqu'à 1500 mètres de profondeur environ. Et donc, ils descendent toute la colonne d'eau. Et on en profite à chaque fois pour récupérer de l'information, donc température, salinité. Et on remonte cette information. Et ça, c'est très utile pour les oceanographes et donc pour les climataux derrière parce que ça permet de comprendre. C'est des mesures qui permettent d'enrichir les modèles. Toujours avec Argos. Argos, c'est aussi, si je suis sûr que vous avez déjà entendu que tel navigateur solitaire au milieu d'une course transatlantique au large a déclenché sa balise Argos. Argos, c'est 30 000 vies qui ont été sauvées au cours des 30 dernières années. C'est aussi, grâce à ça, c'est aussi une capacité à prendre plus de risques parce que vous savez que justement, vous avez les secours qui ne sont pas loin. Et c'est aussi des projets extraordinaires qui permettent à l'homme de se dépasser qui ont été menés à terme avec ça. Et de nouveau, ce sont ces fameuses balises et ces constellations de satellites. Autre exemple, et puis après, je vais être un petit peu plus général, dans le monde de l'énergie. On en a beaucoup parlé. Et là aussi, les satellites jouent un rôle absolument clé. Alors, j'aurais envie de dire, dans tous les champs, ça commence, si on prend par exemple une entreprise d'oil and gas, une entreprise pétrolière, une entreprise pétrolière, quand elle fait un forage, elle va avoir besoin de repérage extrêmement précis et extrêmement minutieux. où est fait le forage, comment il est fait et comment il se déroule. Et pour ça, vous avez besoin non seulement de positionnement, vous avez besoin de communication. Et donc, tous ces outils sont amenés aussi directement par les satellites. Mais c'est aussi la même entreprise, on va être capable de la suivre pour vérifier que, par exemple, il n'y a pas de pollution. Il n'y a pas de pollution par une nappe d'hydrocarbures. Demain, enfin plutôt aujourd'hui, et demain de manière encore plus précise, on est capable aussi avec des satellites de détecter les émissions de CO2 et de méthane qui sont des gaz à effet de serre qui sont extrêmement importants. Et donc, ça veut dire, alors aujourd'hui, c'est encore assez global, c'est-à-dire que globalement, on est capable sur une région donnée ou sur une surface assez large de calculer ces émissions. Mais demain, on aura des précisions qui sont beaucoup plus fortes et donc ça veut dire qu'on sera capable pour une usine donnée de savoir s'il y a une fuite de méthane ou s'il y a des émissions de CO2. Et qui dit mesure, dit aussi contre-mesure, ça veut dire que si vous êtes capable de mesurer, vous êtes capable aussi comme pouvoir public, demain éventuellement, d'imposer une taxe carbone ou de créer des mécanismes nouveaux qui utilisent cette information. Autre exemple, aménagement du territoire. Donc là, c'est un très bel exemple. Vous êtes sur un estuaire avec un système qui est extrêmement complexe où il y a à la fois l'océan qui arrive d'un côté, vous avez un fleuve de l'autre, vous avez des interactions qui sont très complexes, vous avez des problèmes et comprendre et suivre les évolutions de cet écosystème, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile et on a besoin du spatial pour ça, pour suivre le trait de côte, pour suivre la biodiversité, pour vérifier aussi si demain matin, il n'y a pas des constructions illégales qui ont été démarrées. Et donc, c'est vraiment un outil de pilotage de l'aménagement du territoire. Alors, maintenant, si on réfléchit un tout petit peu au-delà des exemples que j'ai donnés, juste pour vous montrer, pour illustrer les questions autour du spatial et de l'intérêt du spatial dans nos vies aujourd'hui, il y a aussi quelque chose qui est vraiment fondamental. C'est vrai pour le spatial, c'est vrai pour tous les champs de la science. Quand vous investissez dans la science, il y a des choses que vous voulez faire, vous avez un projet ou de la technologie, donc vous voulez, vous partez d'un point A, vous voulez aller à un point B, et puis comme tout bon projet scientifique ou technologique, il arrive souvent ou fréquemment que ça ne marche pas, que ça ne fonctionne pas, on n'y arrive pas. Et puis, il arrive aussi, non moins fréquemment, qu'on ait des retombées qui soient tout à fait inattendues du projet. Vous avez par exemple tous en tête, je vais prendre un autre exemple, dans les années 60, on a commencé, quand on a commencé à faire des engins spatiaux, on avait besoin de trouver des isolants qui permettaient, vous savez que l'espace, c'est un endroit où il fait à la fois très très chaud et très très froid suivant votre orientation, c'est des conditions de vie qui sont particulièrement atroces, et donc on cherchait des isolants. Et donc vous voyez, on a fait ces beaux isolants, vous voyez souvent que les satellites qui sont entourés d'un tissu doré, ce n'est pas autre chose qu'une couverture de survie. En fait, c'est la couverture de survie qui a été construite, qui a été imaginée en utilisant ce développement spatial. Si maintenant, on réfléchit un petit peu et qu'on regarde les grands champs, cette fois-ci non plus des exemples, mais vraiment des grands champs où le spatial joue un rôle déterminant. Et ça, c'est sans doute le slide le plus important de toute cette présentation, c'est le climat. Aujourd'hui, il y a un consensus dans la communauté scientifique pour dire qu'effectivement, le climat se détériore, on assiste à une forme de réchauffement climatique, que ce réchauffement climatique, il est lié à l'activité humaine. Maintenant, après, il y a différents modèles, différentes évolutions et c'est très important d'avoir le plus de données possibles sur l'ensemble de la planète de plein de paramètres qui sont extrêmement variés de température, d'altimétrie, de questions autour de la salinité des océans, du pH, il y a énormément de paramètres qui sont extrêmement importants et qui permettent de nourrir les modèles, qui permettent de modéliser le climat. Ces modèles, ce sont des modèles mathématiques, des modèles très complexes, des modèles maillés qui, après, tournent sur des supercalculateurs de très, très grande taille, ça demande de grosses puissances de calcul, mais surtout, la précision de ces modèles, elle vient de la qualité des mesures et de la qualité des inputs, c'est-à-dire des valeurs qu'on rend dans ces modèles. Et pour ça, vous avez besoin, alors soit vous prenez des observations qui sont des observations ponctuelles avec des capteurs, soit, grâce aux satellites, vous êtes capable avec des taux de revisite extrêmement élevés, c'est-à-dire des satellites qui sont capables de repasser plusieurs fois sur le même point à des fréquences élevées et avec des précisions très, très, très élevées, eh bien, vous êtes capable d'enrichir ces modèles, de les rendre bien meilleurs et d'avoir une bien meilleure compréhension de ces modèles climatiques. Et une bonne compréhension de ces modèles climatiques, ça permet aussi de comprendre sur quelles variables on peut jouer demain et comment est-ce qu'on peut agir pour essayer de travailler sur cette question du réchauffement climatique et essayer d'anticiper les changements qui vont advenir. Et donc, c'est absolument essentiel. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, aujourd'hui, par exemple, sur l'altimétrie, c'est-à-dire la mesure de la hauteur des eaux, qui est un enjeu absolument central pour le climat et sur lequel on est très, très bon en France, on arrive à mesurer avec une précision de 0,5 mm à peu près la hauteur des eaux et pas simplement à 2, 3 points mais sur l'ensemble du globe. Et donc, ça permet d'enrichir et de mettre plein de données dans les modèles qui permettent de modéliser le climat. Alors, j'ai parlé climat, deuxième grand sujet qui est peut-être, qui est très important, on ne peut pas y échapper quand on fait du spatial, c'est la question autour de la défense et puis la question autour de la dissuasion. Le tool spatial travaille dans une forme de dualité aussi bien sur la question des lanceurs que sur la question des satellites. Alors, si vous voyez au centre, il y a une superbe Ariane 5 qui est en train de décoller de Kourou. Ariane 5, c'est notre lanceur actuel. Ariane 6, c'est le prochain lanceur qui va arriver dans quelques mois. Et vous voyez à gauche le M51 qui est le missile de dissuasion français. Il n'y a rien qui ressemble plus à un missile qu'un lanceur. et réciproquement. Donc, il y a toujours eu une forme de dualité dans les gens qui font des lanceurs. Ils font aussi des missiles et réciproquement et les grandes puissances spatiales sont aussi les puissances qui ont cette capacité de missile stratégique. Le deuxième point qui est vraiment fondamental, c'est qu'il faut donner aussi nos forces armées, nos forces de défense. Elles ont besoin de trois choses. Elles nous demandent trois choses. Elles nous demandent de voir ce qui se passe sur un théâtre d'opération. Et donc, ça veut dire avoir des systèmes d'observation optique ou avec d'autres, enfin optique ou autre, mais qui ont des précisions qui sont évidemment bien meilleures que les images de Google Earth, comme vous pouvez l'imaginer. Elles veulent aussi être capables de communiquer de manière sécurisée, c'est-à-dire être sûres qu'elles peuvent communiquer entre elles sans que personne ne les écoute. Et puis, elles veulent aussi essayer d'écouter un petit peu ce qui se passe, pas tellement écouter le contenu des conversations, mais plus savoir en gros qui est en train de communiquer avec qui sur l'ensemble du globe. Il y a aussi des satellites dédiés qui sont spécifiques et qui sont consacrés à ça et qui sont absolument cruciaux et qui sont très utiles dans tous les conflits, y compris les conflits, évidemment, qu'on connaît aujourd'hui. Le spatial, c'est aussi ce que je l'ai appelé le laboratoire ultime. C'est un endroit absolument, c'est un endroit extraordinairement hostile. Je vais en reparler dans 30 secondes, mais au-delà de cette hostilité, c'est un endroit aussi où on est capable de faire des expériences et des manipulations qu'on ne peut faire nulle part ailleurs parce que vous n'avez pas de gravité, parce que c'est le vide absolu, parce que c'est les températures très basses, etc. Il y a plein de bonnes raisons et donc il y a plein de missions spatiales qui permettent, par exemple, d'explorer des lois fondamentales de la physique et de faire des expériences pour les vérifier, pour les affirmer, pour développer notre connaissance sur des choses très fondamentales. C'est aussi des missions spatiales qui vont être capables d'aller questionner notre univers et de remonter, entre guillemets, dans le temps à travers des observations pour comprendre ce qui s'est passé un petit peu après le Big Bang et donc comprendre en gros quelle est notre... Enfin, c'est la quête de nos origines. C'est aussi des missions d'exploration planétaire. Donc, vous voyez évidemment une superbe mission martienne avec le petit hélicoptère Ingenuity. Alors, nous, la grande fierté, une des grandes fiertés françaises, je suis un petit peu chauvin, désolé, mais c'est qu'on est dans toutes les missions martiennes de la NASA pour une chose qu'on sait très bien faire, c'est les caméras. Alors, ce n'est pas des caméras, c'est la cam cam, c'est la tête du robot là que vous voyez tout en haut. C'est quoi ? C'est un laser qui va vaporiser un peu de roche et puis qui derrière va être analysé. On va être capable de connaître la composition exacte et précise de ce qui a été vaporisé. Donc, on est sur toutes les missions autour de ça et on est aussi en France l'équipe qu'on a fait le sismographe qui a été envoyé sur Mars. Juste pour dire qu'il y a plein d'autres, là c'était Mars, mais il y a plein d'autres sujets passionnants qui vont arriver avec des missions, la mission Joyce autour de Jupiter, les missions Mercure qui vont commencer à rendre leurs données. C'est une mission qui a été lancée déjà en 2018 et qui va commencer à être pleinement exploitée en 25. Donc voilà, il y a plein de missions incroyables qui vont arriver dans pas longtemps donc stay tuned comme disent nos amis américains. Et pour terminer, évidemment, je ne peux pas, quand on parle de spatial, il faut parler un peu de science-fiction. Alors, est-ce que c'est de la science-fiction ou pas ? Je vous laisserai en discuter. Donc, on est sur Mars. Je ne sais pas si c'est Thomas Pesquet. Ce ne sera probablement pas Thomas Pesquet parce qu'il sera déjà un peu trop âgé.